Salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation dégustation du Dilon VSOP un rhum agricole de la martinique que je vais vous présenter aujourd'hui en vidéo pour ce qui est du Dilon on est sur un rhum qui est assez facilement trouvable vous trouvez en supermarché vous trouvez dans les grandes surfaces franchement c'est un rhum c'est pas très compliqué de le trouver on est ici sur le milieu de la gamme puisque ils ont des XO ils ont des versions un peu plus spécifiques avec des vieillissements plus spécifiques avec des prix plus importants aussi là on est vraiment sur un rhum classique qu'on trouve pas trop cher en supermarché j'en parlerai à la fin de la vidéo pour le prix on est sur une belle bouteille ici que Dilon nous propose avec les écritures 1779 qui est la date de de création de si je dis pas de bêtises de la distillerie on a juste ici aussi une photo enfin la bouteille est plutôt sympathique ils ont leur format de bouteille bien à eux avec en général ce socle au niveau d'ici qui ressort et ça donne un petit peu comment dire un aspect différent à la bouteille on a l'habitude d'avoir des bouteilles qui sont qui sont formés droites où il n'y a pas plus de détails et on a vraiment du détail on a l'impression que la bouteille est posée dans son socle c'est plutôt sympathique le design j'aime bien c'est simple efficace je sais pas si on voit très bien juste ici l'habitation je sais pas si on peut s'appeler ça une habitation ou la distillerie Dilon mais voilà en tout cas on a un beau design on a un tue de chaîne français on est voilà sur un rhum comme je vous ai dit entrée de gamme ouais entrée de gamme même pas milieu de gamme entrée de gamme on est sur un vaisseau p qui coûte pas très cher qui coûte je vais vous dire tout le prix je vais pas attendre la fin de la vidéo mais qui coûte une trentaine d'euros vous pouvez trouver un petit peu moins cher entre 20 et 25 euros mais voilà en tout cas ça fait l'affaire on a une belle bouteille et vous allez voir on a aussi un contenu qui est sympathique on a aussi une belle couleur un beau marron juste ici j'ai encore utilisé mes verts tous les chemins mento rhum avec bien sûr comme d'habitude le repose vert qui est adapté donc voilà on a une belle couleur marron un marron clair qui est plutôt sympathique on a le rhum qui laisse des belles larmes on les voit couler juste ici ça sent la martinique c'est franchement au nez comme beaucoup de rhum que j'ai l'habitude de déguster on arrive à sentir la martinique que ce soit dillon clément ou d'autres d'autres distilleries on arrive à se retrouver en martinique au soleil au bord d'une plage en train de faire une dégustation on arrive aussi à s'imaginer le plaisir de le déguster pourquoi pas directement en martinique à la distillerie bon là c'est pas le cas c'est dans dans un contexte et un endroit qui fait pas rêver effectivement ça on va pas se le cacher mais en tout cas c'est sympa et on va pouvoir passer tout de suite au nez on sent tout de suite le côté épicé le côté le côté un petit peu poivré je dirais aussi un peu entre cannelle poivré mais en tout cas un épicé qui est bien présent qui est agréable qui parfume le rhum qui lui donne qui lui donne un côté épicé bien sympathique on sent aussi le côté vanille qui est présent un peu plus légèrement mais c'est vraiment le côté épicé qui domine ici on a aussi le côté fruits à coq qui est présent noisette amande mais comme je dis c'est vraiment le côté épicé qui domine qui parfume le rhum qui lui donne du peps on a ce côté aussi un petit peu boisé qui est présent puisque comme d'habitude pour les roms de martinique on a beaucoup ce côté boisé épicé qui est présent mais c'est vraiment agréable au nez il est super agréable je dirais pas qu'il est doux il est entre un rhum doux et un rhum puissant on est sur un intermédiaire on sent quand même au nez qui a de la puissance qui dégage quelque chose il y a certains roms qui sont un peu plus doux mais là on sent que ça dégage quelque chose quand même mais le côté épicé il parfume vraiment bien le rhum et je trouve ça vraiment super agréable je vais pouvoir passer tout de suite à la dégustation et on verra si ce qu'on a trouvé au nez on le retrouve ou pas en bout on démarre tout de suite avec un rhum qui a de la puissance qui envoie des watts on est sur un rhum qui tire à 43 degrés pas un rhum avec un gros degré mais on sent on sent les watts on sent le côté épicé qui se pose sur la langue qui picote la langue le côté poivré qui picote la langue avec ce côté cannelle qui est aussi présent on a une belle longueur on a un rhum qui reste bien en bouche on a un rhum qui aussi laisse des saveurs vanillées qui sont très légères qui sont comment dire perceptible mais d'une façon très légère on a surtout ce côté épicé qui est présent en bouche ce côté épicé qui reste bien en bouche qui marque bien la gorge c'est vraiment super agréable on a ce côté aussi fruits à coq ce côté amandes ce côté noisette vous voyez les sachets qu'on peut acheter pour pour les apéros avec tous tous les fruits à coq on a un petit peu un mélange de tous ces fruits à coq en bouche j'arriverai pas à dire exactement lequel est le plus présent on sent bien le côté fruits à coq qui est mêlé au côté épicé mais le côté fruits à coq je trouve qu'il arrive plus sur la finale on a plus ce côté fruits à coq sur la finale en tout cas c'est sympathique cette belle puissance dégagée on retrouve un petit peu ce qu'on a au nez finalement on est sur quelque chose qui qui est agréable en bouche on reconnaît bien le côté martiniquais on sent bien ce côté canne à sucre à ce côté agricole ce côté épicé voilà toutes toutes ces saveurs qui sont vraiment très agréable très agréable et qui lui apporte une certaine rondeur une complexité qui est moyenne mais qui est vraiment agréable on a vraiment ce côté épicé je trouve qui est vraiment super agréable parce que c'est ce qui prend le c'est le côté pour moi qui qui prend le plus le dessus ça donne une belle harmonie en rhum on a vraiment un rhum qui est moyennement complexe on est ici sur un rhum entrée de gamme mais on est ici sur un rhum qui est plaisant à déguster et je pense que c'est important on est sur un rhum qui est plaisant qui peut permettre peut-être à certaines personnes de découvrir le monde du rhum ou pourquoi pas aussi de le redécouvrir parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être arrêté les dégustations on a peut-être certaines personnes qui ne viennent pas du monde du rhum et qui ont envie de se lancer et bien ici on est sur un rhum qui permettra peut-être de se lancer mais aussi de profiter avec ses amis de profiter avec sa famille voilà moi je pars du principe encore une fois je le dis tout le temps mais pour moi les rhum entrée de gamme peuvent continuer de déguster même après avoir fait des dégustations beaucoup plus intéressante beaucoup plus complexe avec des saveurs plus intense avec des saveurs plus appréciables avec un rhum construit différemment on peut toujours continuer à déguster un rhum qui reste entrée de gamme là on est vraiment sur une bouteille qu'on peut laisser dans son bar qu'on peut prendre encore continuer à profiter avec ses amis et qu'on peut partager avec ses amis aussi je pense que ça peut vraiment faire l'affaire on a des belles saveurs en bouche et on a un bon rhum qui donne qui a de la puissance qui a ce côté épicé qui a ce côté poivré on est sur un rhum ici qui est sec donc pas du tout sur un rhum doux on est vraiment sur un rhum sec un rhum puissant avec une belle longueur un côté épicé poivré qui picote la langue qui picote le palais qui a découle sur comme vous ai dit au niveau de la finale sur un côté un peu fruits à coq on a le côté vanillé très légèrement présent mais au final on a une belle harmonie on a une rhum qui est très agréable en bouche on a un rhum qui est comment dire qui est bien construit voilà on a un rhum qui est moyennement complexe et franchement super agréable encore une fois j'aime beaucoup c'est vrai que je fais beaucoup de dégustation de rhum entrée milieu de gamme on va dire mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter des rhum qui sont accessibles parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les spéculations avec tout ça on arrive à certaines bouteilles qu'on ne pourra sûrement jamais déguster parce qu'il ya tout un business qui commence à se créer et ça je trouve ça dommage c'est vrai que j'en parle pas beaucoup dans mes vidéos mais certaines bouteilles qui ont de la valeur aujourd'hui mais qui n'ont pas la valeur qu'elle avait auparavant des bouteilles en édition limitée qui commencent à exploser au niveau des prix et c'est malheureux donc là c'est plutôt des bouteilles en mode pas daily parce que daily c'est à dire une consommation quotidienne mais je vous présente beaucoup de bouteilles que que vous pouvez sans avoir mal au coeur déguster vos amis descendre assez rapidement et vous allez vous dire bon bah c'est pas grave celle là elle est morte je pourrais en racheter une autre et je pourrais tester d'autres choses aussi et là je suis vraiment dans beaucoup de mes vidéos dans cette optique de vous présentez des roms que bon bah voilà la bouteille est terminée c'est tout vous l'avez dégusté et vous pouvez tester d'autres choses milieu entrée de gamme voilà c'est vraiment le but là de ces bouteilles en ce moment je vais vous présenter cette année aussi quelques quelques bouteilles un peu plus prestigieuses j'ai quand même envie de de vous présenter d'autres choses voire même si j'adore vous présenter comme toujours des roms comme ça entrée de gamme milieu de gamme pour finir cette vidéo franchement vous pouvez y aller c'est un rome que vous pouvez acheter qui coûte comme je vous ai dit en grande surface une vingtaine trentaine d'euros sur internet c'est un petit peu plus cher mais si vous le trouvez en grande surface vous pouvez y aller on a aussi le bourbon barrel donc qui est présent aussi en grande surface avec la même typologie de bouteille qui lui est vieille dans des fûts de bourbon qui est un petit peu différent mais pareil je ferai une dégustation sur ma chaîne youtube et une présentation donc vous verrez aussi je pourrais comparer les deux là je compare pas les deux aujourd'hui mais dans la prochaine vidéo je comparerai les deux justement ce sera intéressant même si c'est deux roms totalement distincts mais je pourrais faire peut-être des petites comparaisons même pas forcément avec celui ci mais avec d'autres roms j'ai des petites idées je vais pas vous spoiler mais j'aurai des dégustations avec des pas des vieillissements similaires mais j'ai par exemple hser actime bon je vais vous spoiler mais hser actime et le dit long bourbon barrel que je pourrais un petit peu comparer on est un petit peu sur le le pas le même type de vieillissement n'est pas très loin donc on pourra en termes de prix équivalent comparer des roms comme ça je le ferai par la suite mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager aussi à vous abonner c'est très important il ya la cloche de notification qui vous permet d'avoir les notifications lors de la sortie de mes vidéos et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde